PCV, Fartas, Jimmy, du 52, Kaiser, Astamia, Abdul, big up aux frérots qui sont connectés donc comme je disais c'est officiel, réouverture de la chaîne Grand Calf Prod officiel donc voilà on est reparti depuis BL, on est en pleine fin du ramadan donc je refais un gros big up, bravo à tous ceux qui ont pu le faire et bien sûr sincèrement c'est le but donc voilà allez on commence avec cette vidéo donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même fait quelques vidéos sur la 3ème chaîne la chaîne de secours, vu que quand je suis bloqué je mets sur cette chaîne quelques vidéos donc voilà il y a quelques nouvelles vidéos pour ceux que ça intéresse comme Platini, Erdogan, Charlize Theron et j'en passe donc voilà c'est pour ceux que ça intéresse mais bon on va plutôt s'occuper des vidéos que j'ai fait qui parlent de rituels donc il y a plein de vidéos comme le rituel d'Angelina Jolie comme Marina, etc, Extentation, même des rituels complètement sataniques en live donc voilà il y a quelques vidéos qui parlent de ceux-là même les rappeurs sont dans les rituels bref, sans parler de leur calendrier donc j'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de ce genre de phénomène qui n'est pas un phénomène d'ailleurs, qui est plutôt une pratique occulte mais là c'est bien de l'entendre d'une personne qui est dans le bain comme nous on va dire, on est des jaloux, on sait pas de quoi on parle, on cherche du buzz bon c'est souvent les trucs qui reviennent bon je pense que la sœur de Maria Karen, elle ne cherche rien, elle cherche pas de buzz elle n'a pas besoin de mentir à son âge, elle n'a pas l'intérêt de salir sa sœur et de parler de choses assez quand même privées si ce n'est pas pour dénoncer donc voilà, je vais pas faire plein de blabla, on va aller directement au cœur du sujet pour ceux qui ne savent pas, Alison Carey, c'est bien sa sœur qui est là d'ailleurs sa sœur apparemment n'est pas trop famille, si on comprend bien mais bon, c'est pas le sujet oui exactement Tokino, Angelina Jolie a fait des tatouages sataniques elle-même parle de ses rituels où elle a été abusée sexuellement, etc mais bon, j'ai fait la vidéo pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse aller la vérifier là on va s'occuper de la famille Carey donc c'est parti, je vous mets une petite vidéo très simple une interview qui est dans The Sun fait par sa sœur de Maria Carey, c'est pas moi qui le dit, c'est bien devant vous qui a 56 ans, donc voilà, qui déclare que sa famille est liée à des cultes pédophiles sataniques on met lecture et on y va c'est parti j'espère que le son il est bon je le prends un peu alors alors, c'est parti avant elle était en bonne terre avec sa sœur, forcément il y avait des membres de ma famille proche, impliqués dans un culte satanique il me forçait à assister à certains rituels il y avait beaucoup de choses dont j'ai été témoin comme quoi elle lui ressemble à sa sœur, des gens portaient des robes noires avec des capuches ils ne pouvaient pas voir leur visage ils marchaient en rang en chantant c'était des choses habituelles que les cultes sataniques pratiquaient boire du sang voilà ça me rappelle le fameux concert de Kechiako qui est en train de boire un cœur sur scène comme si ce n'est pas forcément un vrai cœur abus sexuels durant des rituels Angélina Jolie, je viens de vous en parler il y a deux secondes, qui dit les mêmes choses il y avait des fêtes du calendrier satanique je viens de vous montrer le calendrier hop, voilà il est là, le calendrier satanique comme quoi tout se dit, tout se dit sans parler d'Angélina Jolie qui parle elle-même de ses rituels sataniques un rituel sexuel j'ai fait la vidéo il y a plus d'un an donc on retourne sur les mêmes travers entre guillemets je pense que ça pourra permettre à certains d'enfin voir la vérité sur ce sujet satanique parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des blabla oui, les illuminatis n'existaient pas ceci n'existe pas, ceci n'existe pas comme vous voulez mais en tout cas les rituels sataniques, pédophiles existent bien ça, il faut bien se le rentrer donc qui font ces rituels ? si les méchants n'existent pas qui le font ? qui se font ? qui viole les enfants ? qui les tue ? qui font ceci, cela ? il faut réfléchir c'est bien des gens qui sont initiés et qui le font pour une raison un sexe sur les enfants forçant les enfants à voir en plus les relations déjà il est viole et il est forcé à regarder adulte entre adulte toutes sortes de choses qu'aucun enfant ne devrait regarder donc ils le font aussi entre adulte être forcé à les regarder pour ceux que ça intéresse la vidéo elle est là ça vous dit un enfant pour toute sa vie bien sûr et c'est ça le but des démons c'est ça le but des méchants c'est de salir la virginité de l'enfant et de lui casser les codes et que l'enfant soit complètement perturbé c'est très grave c'est très grave j'ai jamais vu Maria avec nous lorsque nous allions déjà Maria elle était pris à part prévu pour un autre projet un château ou ailleurs pour les rituels donc Maria aussi avait des rituels Mara Karen d'ailleurs on s'était tous les nerfs bipolaires alors elle était un enfant si quelque chose de nuisible pour elle pourrait se produire je faisais tout mon possible pour la protéger en tant que grande soeur ce qui est logique pour 3 ans je pensais des menaces ce qui est étrange c'est pourquoi s'en prendre à elle pour avoir sa soeur en sachant que sa soeur a une carrière qui est programmée bizarre mais bon il y a qui le dit c'est pas moi je sais que parfois tu penses que tu t'es fini tu penses que je te souviens du parlement passé parce que c'est logique la famille est plus importante que tout je ne pouvais plus entendre toutes les choses que j'avais à dire mais juste cette seule cette seule chose tu sais je me sens que j'ai vraiment été manipulé j'ai vraiment passé beaucoup et qui est quand même sa grande soeur juste dans la tête certaines choses que tu as fait c'est sa propre soeur qui dit que Maria a été manipulée avec des rituels etc c'est pas nous qui le disons on n'invente rien c'est devant vous mes frères je comprends pourquoi même si elle n'a pas je t'aide je t'aide si tu m'aiderais apparemment bon sa soeur n'en avait pas de son aide si on comprend bien bon c'était une petite vidéo claire faut juste voir qu'elles sont liées à des rituels et depuis qu'elle a 3 ans quand même c'est un truc de ouf elle a bien dit ma soeur avait 3 ans j'en avais 9 ils avaient déjà des menaces il y avait déjà des choses c'est incroyable c'est incroyable mais c'est vrai et pour finir puisque bon je vous laisse aller voir la vidéo pour ceux qui veulent plus analyser en profondeur c'est bien sa soeur c'est bien officiel bon elle peut aussi on peut aussi rentrer dans le délire où elle est perchée et qu'elle invente des choses mais comme par hasard ces choses là collent avec tout le reste comme par hasard comme par hasard et je vois pas pourquoi une folle disons si elle est folle pourquoi elle parlerait de rituels sataniques normalement il y a plein d'autres sujets quoi pourquoi parler des choses qui sont réelles en plus comme par hasard comme par hasard on parle d'un truc vrai mais non elle délire en fait et qu'elle a inventé je ne pense pas je ne pense pas on a un certain âge quand même à 56 ans il n'y a pas de permettre de dire des bêtises comme ça quoi sur ta soeur en plus il faut arrêter quoi enfin bref passons hein ceux qui préfèrent rester les yeux fermés c'est comme vous voulez il n'y a pas de soucis allez on va finir avec juste une petite vidéo pour rigoler ça c'est une petite vidéo de blague hein comme vous savez que j'aime bien des fois mettre des petites blagues à la fin pour un peu conclure le truc donc voilà une petite vidéo rigolote voilà Toonchens en action ça n'a pas trop de thèmes mais écoutez monsieur Toonchens je voulais la mettre pour rigoler cette vidéo monsieur c'est marrant avec le basketeur connu pour ceux qui connaissent donc là il dit allez Toonchens vas-y c'est à toi de chanter c'est parti il est bloqué Toonchens est bloqué bon on sait pas dans quel nuage il est je voulais le mettre ça me faisait marrer donc voilà allez je vous la mets pour rigoler Toonchens est dans les nuages mais qu'est-ce qu'il fait là et boum il serait bah c'est marrant c'était comique sur le coup voilà allez petit rigolo cette vidéo pour rigoler bref tout a été dit on a fait le tour c'est encore une confirmation parmi tant d'autres portez-vous bien je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux qui vous intéressent donc voilà c'est bien officiel la chaîne est réouverte on verra combien de temps ça va durer je pense que ça va pas être très long allez bonne fin de ramadan à tous on y est on y est salam à la prochaine si Dieu veut ciao tous prêt à tirer le chignon pour un bruit de terre on lui son prochain pour ce qu'il a pu faire diriger par le malin qu'a l'oeil dans toutes les affaires c'est pas demain qu'on va combattre comme hier c'est pas de ta peine que je vais me contenter trop veut posséder globe au lieu de contempler que des pantins dans toutes les assemblées vous êtes des ronces qui poussent dans un champ de blé une élite t'appuie dans l'ombre qui fait que ça couplait ils peuvent sentir ma haine à travers mes couplés en pensant tous ces enfants qui sont découpés c'est pour ça que ma force ne fait que se découpler tous contrôlés par des élites sataniques le président et le vatican sont dans la même clique prêts à faire des victimes pour collectionner tout notre fric le parlement et partout ce sont des putes à cliques intéressés que par le mago dans cette ville ils peuvent en vivre dix mille ça changera pas leur rite pour être au sommet sacrifier leur propre vie pour atteindre le pouvoir pour moi qu'il reste que fusil ils jouent à la roue de la fortune pour contrôler notre vie par la peur le mensonge et par le profil par les abominations que subissent les plus petits quand je vois ça je me dis que l'humain est tellement stupide l'environio s'est un peu parce qu'il est tellement bon l'enfant où les ne sincere chances à trop exactement peut-être même élire il faut mieux le parece rant Sous-titrage Société Radio-Canada